Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous écoutez Radio Respiration FM. Radio Respiration FM. Radio Respiration FM. Juste après la réflexion du jour, Cardi Lantenne. Radio Respiration FM. Radio Respiration FM. Radio Respiration FM. Radio Respiration FM. A la une de l'actualité mondiale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aux Etats-Unis, mur budgétaire. Les coupes automatiques débutent aux Etats-Unis. Les défis du prochain pape entre contestation interne et enjeux mondiaux. En Haïti, Jean-Claude Duvalier a répondu aux questions des juges de la cour d'appel ce jeudi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, gardez l'antenne dans un instant. Le développement de ces titres et d'autres sur les ondes de votre station de prédilection Radio Respiration FM. Gardez l'antenne. Le développement de ces titres et d'autres sur les ondes de votre station de prédilection Radio Respiration. Le développement de ces titres et d'autres sur les ondes de votre station de prédilection Radio Respiration. Le développement de ces titres et d'autres sur les ondes de votre station de prédilection Radio Respiration. Le développement de ces titres et d'autres sur les ondes de votre station de prédilection Radio Respiration. Voici sa parole pour aujourd'hui. L'apôtre Paul s'est entouré de personnes qui étaient prêtes à donner leur vie pour lui. Certaines d'entre elles étaient quasiment inconnues. Avez-vous déjà entendu parler de Cercius ? Il consignait les idées de Paul, ce qui nous permet de les lire aujourd'hui. « Nous connaissons tous Timothée, mais connaissez-vous Gaius ? Gaius qui m'offre l'hospitalité et chez qui se réunit toute l'église. » Romains chapitre 16, verset 23. Un grand nombre de personnes ont servi dans l'ombre, permettant à Paul de travailler sous les feux de la rampe. Malheureusement, lorsque certains leaders arrivent au sommet, ils passent leur temps à pousser les autres pour prendre leur place. Leur soif de compétitivité, leur manque de maturité et d'assurance les poussent à vouloir émis en maître absolu. Cette attitude peut leur réussir un certain temps, mais seulement au court terme. Lorsque votre but est de faire tomber les autres, vous dépensez votre temps et votre énergie à rechercher les personnes susceptibles de vous rendre la pareille. C'est une façon très triste et misérable de vivre sa vie, et ce n'est certainement pas agréable pour les personnes qui travaillent à vos côtés. Jules Ormond a déclaré « Un grand leader ne se place jamais au-dessus de ses employés, sauf dans le domaine des responsabilités. » Si vous occupez un poste de direction, ne comptez pas sur votre titre pour convaincre vos employés de vous suivre. Travaillez à nouer des liens avec eux et à gagner leur confiance. Si vous n'aimez pas les autres, vous aurez tendance à vouloir les manipuler. Ne vous attenez pas ensuite de voir votre personnel changer tout le temps. Il y a quelques années, les trois plus grands ténors de l'époque, José Carreras, Placindo Domingo et Luciano Pavarotti, se sont produits ensemble dans une série de concerts. Lorsqu'un journaliste a voulu savoir si une rivalité existait entre les trois superstars, Domingo a répondu « Non ! Lorsque vous faites de la musique ensemble, vous êtes incapables de rivaliser entre vous ! » Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com www.saparole.com Aux Etats-Unis, le président américain Barack Obama a convoqué les chefs de file du Congrès à la Maison-Blanche, sans guère d'espoir d'éviter le déclenchement des vendredis, premièrement, d'une cure d'austérité qui risque de peser sur la croissance de la première économie mondiale. Le dirigeant va recevoir à partir de 10h05 soit 16h05 heure de Paris, dans le bureau OVA, l'un haut responsable de la Chambre des représentants aux mains de ses adversaires républicains et du Sénat, dominé par ses alliés démocrates. Première réunion depuis le début de cette énième crise politico-budgétaire depuis 2001. Quand les observateurs ont pris le contrôle d'une partie du pouvoir législatif, Barack Obama et ses adversaires se sont affrontés sur la façon de rééquilibrer les comptes publics sur fond d'une hausse vertigineuse de l'endettement de la première économie mondiale, actuellement à plus de 16 milliards de dollars. La démission de Benoît XVI sera effective à 20h. Son successeur sera confronté à d'importants enjeux éthiques et scandales récents. De nouveaux défis attendent le successeur de Benoît XVI entre contestation interne et persécution des chrétiens dans le monde. Enjeux éthiques et abus de toutes sortes qui affligent une église de 1,2 milliard de fidèles. Cité du Vatican, le Saint-Siège, désormais vacant, les cardinaux présarobes vont pouvoir entamer leur congrégation générale préalable au conclave dont sortira le successeur de Benoît XVI au terme d'un processus aussi opaque que complexe. En raison du caractère exceptionnel de la renonciation du pape, tous les détails de la procédure n'ont pas encore été arrêtés. Aussi, les princes de l'église se réuniront-ils de façon informelle avant d'entamer lundi leur consultation. En Haïti, l'ancien président haïtien, Jean-Claude Duvalier, a comparé jeudi pour la première fois depuis son renversement en 1986 devant un tribunal de Port-au-Prince pour corruption et atteinte aux droits de l'homme. Baby Doc, qui est âgé de 61 ans, a niait toute responsabilité pour les abus commis lors de ses 15 ans de règne dans ce pays, l'un des plus déshéritiers de la planète. Interrogé sur son rôle de chef d'État entre 1971 et 1986, il a répondu que les responsables officiels disposaient chacun de leur propre autorité. Sous mon autorité, les enfants pouvaient aller à l'école, la sécurité n'existait pas. A-t-il fait valoir ? Duvalier avait boycotté trois précédents d'audit en judiciaire la dernière il y a une semaine. Enfin, aux États-Unis, en Californie, le mariage gay est interdit. Paradoxalement, les couples homosexuels en union libre ont les mêmes avantages que les couples mariés, mais l'administration Obama compte faire bouger les choses. Hier, elle a officiellement soutenu le mariage entre personnes de même sexe dans un document déposé devant la Cour suprême des États-Unis qui examinera ce dossier le 26 mars prochain. Mesdames, Mesdames et Messieurs, c'était un coup d'œil sur l'actualité mondiale. Vous êtes branché sur les ondes de la radio Respiration FM. Dans un instant, la chanson du jour. Gardez l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes le vendredi 1er mars 2013. C'est la chanson du jour. Wachla Oulé, la jolie chanson sous la chanson de la radio Respiration FM. Je vous souhaite danser une bonne journée, un bon week-end. Wachla Oulé, la jolie chanson dans la radio Respiration FM. Wachla Oulé, la jolie chanson dans la radio Respiration FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Wachla Oulé, la jolie chanson dans la radio Respiration FM. Wachla Oulé, la jolie chanson dans la radio Respiration FM. Wachla Oulé, la jolie chanson dans la radio Respiration FM. Wachla Oulé, la jolie chanson dans la radio Respiration FM. Wachla Oulé, la jolie chanson dans la radio Respiration FM. Et là, si tu crois que Jésus est le Seigneur, qu'il a ressuscité l'Azard après quatre jours au Congo, et tu crois qu'il peut me délivrer, changer et sauver la gloire, et tu crois que Jésus est le Seigneur, et tu crois que Jésus est le Seigneur, et tu crois qu'il peut me délivrer, changer et sauver la gloire, et tu crois que Jésus est le Seigneur, et tu crois que Jésus est le Seigneur, et tu crois qu'il peut me délivrer, changer et sauver la gloire, Et tu crois que Jésus est le Seigneur, et tu crois que Jésus est le Seigneur ? La jazz-autique Elle, elle, Zez Gou les Ois-la La jazz-autique Elle, Zez Gou les Ois-la Elle, Zez Gou les Ois-la La jazz-autique Elle, Elle Zez Gou les Ois-la La jazz-autique elle, elle La guillette reopening C'était pour la présentation de ma journée, Emmanuel Elysée nous restait, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Notre rendez-vous, c'est pour demain, à la même heure, sur cette même longueur d'onde, Radio Respiration FM. Je vous laisse avec révélation de Port-Prince, Koubimba, une jolie chanson pour vous aider à passer une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501